Alors, Sephora a toujours été une marque quand même assez innovante dans la relation client, dans la digitalisation du point de vente. Vous avez été une des premières enseignes à lancer une application de client-telling avec MySephora. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu dessus s'il y a des gens qui ne savent pas exactement ce que c'est et puis nous expliquer surtout l'évolution de cette application à la fois dans ses fonctionnalités et aussi dans l'usage qu'on fait les vendeurs ? Très bien. Donc en fait, effectivement Sephora a annoncé sa première application de client-telling en 2005. Finalement, c'était il y a presque dix ans. Et en fait, cette application, on équipe les vendeuses d'iPhone ou d'iPod, vous avez une représentation à l'écran, qui leur permet d'enrichir la relation qu'elles ont avec les clients et de les guider dans cette relation. Donc ça permet à la conseillère d'accéder à l'ensemble des informations clients, à son statut carte, mais aussi à la totalité de son historique d'achat. Donc c'est vrai que dans l'univers de la beauté, on est aussi beaucoup dans du réachat de produits précédemment achetés. On a aussi onboardé toute une série d'algorithmes, en fait, qui permet de faire des recommandations personnalisées à nos clientes. Et puis évidemment, on y retrouve aussi ses offres. Donc ça, c'est comment finalement cette application nous sert à enrichir la relation avec la cliente. Et puis, bien évidemment, cette application MySephora, mais surtout le support iPhone, iPod, permet aussi de simplifier certaines étapes du parcours d'achat en magasin, et donc notamment l'étape du paiement, puisqu'en fait, du coup, ces applications servent aussi à gérer le paiement mobile, ce qui nous permet en fait d'encaisser la cliente à à peu près n'importe quel endroit du magasin. Donc ça, c'est une vraie... Et ça a été, en fait, donc aujourd'hui, c'est déployé dans plus de 600 magasins. Et donc, on est vraiment dans une étape d'industrialisation et de déploiement de cette appli de clientèle. Comment est-ce que vous l'avez conçue, cette application ? Est-ce que vous avez intégré les vendeurs dans la fonctionnalité, dans le design ? Alors, en fait, évidemment, donc, on a travaillé avec les conseillères. Et là, on est en train de travailler sur la deuxième génération de cette appli. Et là, pour le coup, on a vraiment travaillé en mettant notre utilisatrice au centre, c'est-à-dire la conseillère. Et en ayant une approche vraiment de... C'est-à-dire que souvent, sur les sites web, on considère qu'on met le client dans toutes les étapes de validation des fonctionnalités. Là, on est vraiment reparti de notre cliente, la conseillère, en essayant de bien comprendre ce qu'elle utilise, ce qu'elle n'utilise pas, ce qui lui pose un souci aussi dans l'utilisation. Et en essayant aussi de travailler sur des fonctionnalités qu'on n'avait pas imaginées, mais qui viennent vraiment résoudre des points de difficulté dans son quotidien. Et quelques exemples simples, pouvoir super facilement checker un prix lorsque le prix n'est pas affiché, donc au travers du code barre, pouvoir vraiment accompagner, en fait, la conseillère dans des étapes de simplification de son travail, suivre aussi sa productivité quotidienne. Alors, justement, sur la productivité, vous avez des indicateurs un petit peu de performance. Et je crois que vous m'avez parlé du love meter. Alors, en fait, on suit évidemment la satisfaction de nos clients au travers du love meter. Et donc, par rapport à cette application, ce qu'on suit surtout, c'est le taux d'utilisation, les fonctionnalités qui sont utilisées, mais on suit aussi l'impact sur les ventes du client qui a été conseillé. Donc, ça, c'est très important, puisqu'en fait, c'est ça qui nous encourage à continuer à développer ce type d'appli de clientèle. Donc, vous avez eu des retours assez positifs de la part des vendeurs dans les magasins. Ça leur a permis peut-être de retrouver la place qui n'était pas évidente pour eux de gérer par rapport au digital. Est-ce qu'en termes de retours qualitatifs, vous avez eu ce genre de choses ? Alors, en fait, quand on échange avec les vendeurs, ce qui est vraiment clé, c'est de les mettre au centre et de bien considérer que l'appli ne vient qu'en soutien et pas l'inverse. Et du coup, en fait, on revient sur des sujets qui ont été évoqués précédemment, tous les sujets de change, d'accompagnement de l'utilisateur. Donc, je pense que vraiment, l'enseignement, c'est remettre l'utilisateur au centre, comprendre quelles sont les tâches qui doivent être simplifiées et en fait, avoir finalement, dans le cadre de ces applis de clientèle, deux focus, l'utilisateur, la conseillère et le client. Et c'est vrai qu'en fait, notamment, toute cette fonctionnalité de simplification du paiement et de paiement mobile, c'est vraiment une expérience qui sert nos deux utilisateurs. La conseillère, parce qu'elle apporte une solution à son client. Et le client, parce qu'en fait, il a la sensation d'être traité de manière un peu spécifique, puisque du coup, on lui permet de simplifier cette étape de passage en caisse qui est souvent, et notamment dans les périodes de pique, un peu compliquée. Alors, dans la continuité de cette application, vous avez lancé un beauty board pour engager et fédérer autour de votre communauté. En quoi est-ce que cette interface contribue au parcours d'achat final ? Oui. En fait, c'est intéressant d'aborder le sujet du beauty board, puisqu'en fait, chez Sephora, le digital sert, donc évidemment, il y a toute la dimension e-commerce qu'on n'évoquera pas aujourd'hui. Il y a toute la dimension digital in-store qu'on a évoquée avec l'appli clienteling. Mais ce à quoi on réfléchit aussi, c'est comment on arrive à engager cette communauté de clientes qui sont femmes de la beauté et qui cherchent. Donc, l'univers de la beauté en ligne, c'est quand même un peu compliqué parce qu'on cherche à savoir à quoi ça va ressembler une fois qu'on aura essayé le produit. Et c'est vraiment un produit qui se prête bien plus facilement à l'achat magasin plutôt qu'à l'achat en ligne. Et en même temps, si vous êtes passionné de cet univers, je ne sais pas s'il y en a beaucoup dans la salle, c'est aussi un univers qui est très digitalisé avec toute la présence de blogueuses, d'influenceuses au travers notamment de YouTube et des réseaux sociaux. Et donc, Sephora a lancé l'année dernière le Beauty Board, donc vous voyez un visuel ici, qui est finalement inspiré d'un mix d'Instagram et Pinterest qui permet à nos fans de beauté de poster un look sur lequel, en fait, donc poster un look d'elles, sur lequel, en fin de compte, elles vont arriver aussi à taguer, et je vais vous le montrer, à taguer les produits qu'elles ont utilisés. Et donc, ça sert à renforcer toute la dimension inspirationnelle dans l'expérience d'achat, mais aussi guider nos visiteuses du site sur de l'achat produit et avoir une inspiration complémentaire en plus des visuels produits que nous, au retailer, on mettra sur le site. Et donc, on trouve ce Beauty Board à la fois sur le site, donc avec une entrée spécifique Beauty Board, mais aussi au niveau de la fiche produit, ce qui permet, en fait, au niveau de la fiche produit, de venir enrichir avec du contenu généré par les utilisateurs toute la gamme de produits, en fait. C'est un dispositif qui est mondial ? Alors, c'est un dispositif qui a démarré aux US, qui ensuite a été lancé, donc, cette année dans cinq pays d'Europe de manière simultanée. Et finalement, c'est vrai qu'on s'honorait aussi beaucoup de l'expérience des US pour tous nos déplements. Est-ce que vous avez en tête le nombre de looks postés ? Alors, aujourd'hui, sur toute la partie Europe, on a, pour un dispositif qui a été lancé en juillet, à peu près 5 000 looks postés par nos clientes. Et finalement, ça permet aussi d'animer différents types de communautés. Donc, ce sont à la fois nos clientes, nos fans de beauté, mais aussi toute l'équipe de conseillères qui, parfois aussi, puisqu'on a beaucoup de make-up artists dans nos conseillères, postes de looks qui viennent inspirer, en fait, notre communauté. Vous avez donc également lancé un chat collaboratif. Est-ce que cette initiative correspondait à une demande de la part des consommatrices ? Est-ce que c'est un insight que vous avez identifié, vous vous êtes lancé sur la création de ce chat ? Alors, en fait, on est un peu dans toujours le même esprit. En fait, c'est comment, finalement, à la fois, la marque prend la parole, les marques de beauté prennent la parole, mais aussi, dans ce domaine-là, finalement, nos clientes font aussi encore plus confiance à d'autres clientes comme elles ou d'autres fans de beauté. Donc, je vais vous montrer ce slide-là. Donc, en fait, on est sur un chat collaboratif qui est donc animé par nos propres clientes, qui ont été sélectionnés, notamment parmi nos meilleures clientes et ou nos clientes les plus engagées sur les réseaux sociaux. Et ce sont elles qui animent ce chat sur le site et donc répondent à nos autres clientes lorsqu'elles sont en recherche d'informations sur un produit. Donc, c'est aussi une façon de donner un conseil qui n'est pas biaisé et qui est réellement un conseil d'experts de beauté. Donc, on est vraiment dans, finalement, un deuxième type d'animation de la communauté. C'est une manière aussi, je suppose, de fidéliser aussi les meilleures clientes et de les engager auprès de la marque ? Alors, en fait, finalement, la chance qu'on a, c'est qu'on a des clientes qui sont tellement fans à la fois de cette université, mais aussi de la marque, qu'elles sont très friandes de l'ensemble de ces outils qu'on met à disposition, que ce soit le beauty board ou que ce soit le beauty chat. Est-ce que vous, vous intervenez à un moment dans la modération, dans la régulation des commentaires ? Alors, sur le beauty board, on intervient dans la modération pour exclure certains visuels qui seraient inappropriés, mais finalement, le cas se présente très, très peu. Et sur le beauty chat, on a évidemment notre équipe service client qui intervient pour animer notre communauté de clientes qui conseillent les autres clientes et pour leur donner de l'information sur les marques, sur les lancements de produits. Donc, en fait, pour les nourrir aussi en information, puisque c'est un univers dans lequel il y a beaucoup d'innovation. Alors, le dernier mai, c'est le chatbot. On en a beaucoup parlé. Vous avez lancé à l'occasion des fêtes de Noël. Peut-être que vous allez prendre le temps de nous le présenter. Alors là, on l'a vu tout à l'heure dans la présentation sur les chatbots. Donc, c'est vrai que 33 000 chatbots lancés récemment. Donc, forcément, je pense que parmi vous, certains d'entre vous ont certainement imaginé aussi quel devait être le chatbot pour votre marque. Donc, chez Sephora, en fait, on a lancé un chatbot au moment de Noël avec l'objectif, finalement, de renouveler notre moteur à cadeau et en partant du constat que forcément, s'il y a un milliard d'utilisateurs sur Messenger, il fallait qu'on commence à imaginer comment Messenger allait changer aussi notre façon d'interagir avec nos clients et de les faire acheter. D'où l'idée de ce moteur à cadeau sur Messenger, lancé au moment de Noël. Donc, je vais peut-être que le plus simple, c'est de vous montrer une petite vidéo. Donc, en fait, le principe, c'est d'avoir un dialogue assez court avec l'utilisateur de Messenger en lui proposant une recherche de cadeau et en lui demandant quelques informations pour qui est le cadeau. Est-ce que c'est une femme? Est-ce que c'est un homme? Quel agit d'art? Quel est son style? Et finalement, d'aller jusqu'à la proposition de cadeau et ensuite la localisation du magasin dans lequel va se trouver le cadeau et où le renvoie sur une de nos applis. Donc, on a une petite vidéo qui est peut-être encore plus parlante que tout ce que je vous raconte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 All I need is a house in a mountain et qui est en train de se trouver le cadeau en accompagnant sur l'itinéraire. Et en fin de compte, on a vu aussi qu'on a un nombre d'interactions fortes avec le client. Je vois que le temps... Juste une question. Qui dans la salle a déjà lancé un chatbot? On n'est pas tout à fait sur les 33 000. Petit à petit, ça vient. Dernière question. Justement, ce type de dispositif, et si on prend l'exemple du chatbot, est-ce que c'est un coût sur une opération sur un moment de l'année? Ou est-ce que vraiment, ça commence à s'inscrire dans une stratégie plus globale autour de la relation client? En fait, je pense qu'on est vraiment dans une expérimentation. Le but, c'est d'essayer. En fait, c'est de voir aussi comment réagissent nos clientes. Parmi nos clientes, on a une cible qui est super importante, c'est celle des millennials. En fait, on a vu à l'usage, quand on regarde qui sont les utilisateurs de ce chatbot, on voit qu'on est vraiment sur une cible de jeunes. C'est pour ça que vous l'avez peut-être remarqué. Mais c'est vrai qu'en termes de wording, on est aussi sur une tonalité qui est assez spécifique à cette cible. Et finalement, après, ça nous a permis de poser un socle et d'imaginer quels autres services on souhaiterait développer. Et notamment d'aller jusqu'à la réservation de services en magasin, donc tout ce qui est make-up bar, par l'intermédiaire de Messenger. Et typiquement, le nombre d'interactions par utilisatrice sur le chatbot ? Alors là, en fait, on a vu qu'en moyenne, nos utilisatrices avaient 25 interactions, c'est-à-dire qu'elles vont vraiment jusqu'à la fin, voire même un peu plus, jusqu'à la totalité du parcours qu'on avait imaginé. Sous-titrage Société Radio-Canada